L'actualité de ce vendredi, c'est aussi ce fait d'hiver que connaît le centre hospitalier de Saint-Dizier. Après un séjour en unité de soins, des mouvements bancaires douteux sont apparus sur le relevé bancaire d'un patient de l'hôpital Bragar. La famille est donc alertée auprès de la direction, qui a à son tour rapidement pris à tâche avec les autorités compétentes pour investiguer sur ces faits. La présumée coupable de ces faits, une aide soignante présente depuis 26 ans au sein de l'établissement, dont 18 ans dans l'unité d'hospitalisation temporaire et également déléguée syndicale. Elle aurait alors abusé de certains patients fragiles et vulnérables. Selon nos informations, l'aide soignante aurait récupéré les cartes bleues, expliquant vouloir installer la télévision dans les chambres de ses patients. Cette dernière aurait alors gardé les numéros bancaires pour s'en servir personnellement et dérober plusieurs sommes d'argent importantes. Cette dernière, après avoir été arrêtée par les forces de l'ordre sur son lieu de travail le 16 octobre dernier, a avoué les faits. Le directeur délégué du centre hospitalier de Saint-Dizier s'exprime à ce sujet. Écoutez. L'hôpital a vécu des moments douloureux et difficiles, avec des faits qui nous ont été annoncés il y a peu de temps. En effet, le centre hospitalier de Saint-Dizier, membre du groupement hospitalier du territoire Cœur-Grand-Est, déplore des vols qui ont été commis par une professionnelle de l'établissement vis-à-vis de patients fragiles et qui plus est vulnérables. En effet, ces agissements qui sont totalement proscrits, bien entendu, et qui ne correspondent en rien aux valeurs qui animent les professionnels de nos établissements qui, chaque jour, accueillent et surtout prennent en soin les patients et les accompagnent dans leur parcours de santé avec empathie et humanitude. Bien entendu, cela ne correspond en rien aux valeurs de la fonction publique hospitalière. Toute la communauté hospitalière, partenaires sociaux y compris, sont totalement émus par ces situations qui ne correspondent en rien à nos valeurs du service public. La direction apporte effectivement tout son soutien aux patients victimes de tels actes et à leur entourage et restent à leur écoute pour les accompagner dans cette situation excessivement difficile. Elles leur témoignent à nouveau de leur confiance dans les valeurs du service public hospitalier et surtout des agents qui le font vivre au quotidien. Le procureur de la République de Haute-Marne a été rapidement saisi sur ce dossier et a décidé d'ouvrir deux enquêtes. Sur les faits établis, l'aide soignante a été renvoyée devant le tribunal. Les investigations se sont donc arrêtées, mais il est vrai qu'une procédure incidente a été déclenchée pour faire un certain nombre de vérifications et s'assurer qu'il n'y aurait pas d'autres victimes, précise le procureur. Un article complet est à retrouver sur puissance-télévision.fr.